Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Enfin, un nouveau projet perso. Bah oui, parce que depuis la boîte à musique, et le sapin, Bibi, il n'a pas fait grand chose. Enfin, je vous ai concocté un super projet. Le soleil arrive, et pour profiter du soleil, rien de mieux que de fabriquer un jeu d'extérieur qui déchire. Un jeu où vous pourrez vous la péter sur la plage. Projet perso numéro 6, c'est parti ! Et pour ce nouveau projet, je vais fabriquer... Et c'est pas n'importe quel boomerang, c'est un boomerang traditionnel australien. Bon, je vous l'ai dit, mon projet, il l'a déchiré. Pour ce projet, il me faut deux planches de haine de 6 mm, de 90 mm de large sur 310 mm de longueur. Comme par hasard, j'ai justement deux... Non, deux planches de haine de 6 mm d'épaisseur sur... Ah, t'as compris quoi ? Enfin, voilà. Pour assembler les deux planches ensemble, rien de plus simple. Un assemblage à mi-bois, et ça devrait le faire. Assemblage à mi-bois, c'est terminé ! Donc on retire une moitié de l'épaisseur d'un côté, une moitié de l'épaisseur de l'autre. On va les assembler, et ça vous donne un assemblage à mi-bois. Je colle, je presse, et je commence au gabarit. Deuxième étape. Je colle le plan sur un panneau, comme ça je pourrai le découper et faire un gabarit. Après la découpe de mon gabarit, je ponce la raide pour que la courbe soit... Deuxième étape, terminée. Après avoir ajusté correctement mon gabarit, j'ai pris ma planche que j'ai dû presser, j'ai juste fait un ponçage de propreté, pour avoir la colle qui dépasse, et je vais coller le gabarit au double face sur ma planche. Ensuite, je vais détourer en laissant 2-3 mm à la scie sauteuse, et j'aurai plus qu'à rectifier à la défonceuse avec une fraise à fleur. Dernière étape, le profilage. Donc ici, j'ai la coupe du profil, je vois qu'il y a un quart de rond d'un côté et un plat de l'autre. Le quart de rond, je vais le faire à la défonceuse, avec une mèche, bah, quart de rond. Voilà, l'arrondi est fait. Il donne quand même super bien. Je suis content. Il reste la partie un peu chanfreinée comme celle-ci. Bon, bah, alors, ce que j'ai fait. J'ai découpé le plan. Je vais coller sur le boomerang. Et quand il sera collé sur le boomerang, comme ça, j'ai les parties exactes à chanfreiner. C'est la dernière étape. Après, on va l'essayer à l'extérieur. En plus, il y a du soleil. Ça va être excellent. Enfin, j'espère. J'espère qu'il fonctionne aussi, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Bon, allez, je vous colle ça. Dernière étape. Et on se retrouve dehors. Sous-titrage Société Radio Voilà, le boomerang est terminé. Je suis vraiment content, parce que le résultat, franchement, c'est sympa. Maintenant, comme j'ai jamais utilisé un boomerang, si ça tombe, il n'ira pas. Euh, mais ça, je ne sais pas le savoir avant. Par rapport au plan, on est bon. La seule chose que j'ai fait après avoir passé la râpe, c'est le poncer. Pour qu'il soit propre, casser les arêtes, pour ne pas me faire mal. On va profiter du bon temps. On va laisser ça dans les champs, derrière chez moi. A tout de suite. Premier lancer. Bon, c'est pas évident, mais je pense que, comme je ne gère pas bien le truc avec le vent, parce qu'il y a quand même pas mal de vent, c'est ça qu'il y a, parce qu'il part bien, il tourne bien, mais il ne revient pas spécialement sur moi. Encore quelques lancers, à mon avis, et j'aurais trouvé le truc. Et c'est Wood Vlog 8000. Oui, 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 oui. Et non, les amis, aucun de mes lancers ne sont revenus. Mais bon, j'ai bon espoir, et je ne lâche pas l'affaire. J'espère en tout cas que vous avez passé un super moment. Lâchez vos commentaires, n'oubliez pas le pouce bleu, et surtout, abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501